La vie n'a pas à être laide. Regardez les petits oiseaux dehors, écoutez-les chanter. Cuit, cuit. Voici l'histoire de Beverly Sotfin. Y'a des amateurs de brouillet ? Mère dévouée. J'ai tellement heureux que j'en chie. Chip, tu sais que j'ai horreur du mot marron. Épouse aimante. Tu crois que les gosses sont réveillées ? On n'a qu'à pas faire de bruit. Je suis prêt ! Chérie ! Quelle ardeur tu as ce soir ! Et soupçonnée de meurtre. Oh, mes chéris, vous faites vos devoirs au moins. Comment la première de toutes les mamans américaines a-t-elle pu devenir l'ennemi public numéro un ? Est-elle réellement coupable ? Alors, t'es un serial killer ? Chip, les seules céréales que je connaisse, moi, ce sont les Rice Plus Piss. Est-elle la seule à posséder un mobile ? Regardez-moi cette saloperie de pollueux. Faudrait lui tailler un beau sourire. Où y a-t-il quelqu'un d'autre ? Il m'a posé un lapin ! Je vais tuer un sale con ! Règle-t-il ses comptes ? Aucun garçon ne voudra plus de moi, maintenant. En attendant, ce petit faubourg de Baltimore... Police ! ... se dépeuple... ... de plus en plus. Ça a été une journée de dingue. C'est vrai, non ? La question brûle les lèvres de tout un chacun. Votre femme ne serait pas dingue ? Beverly Sotfin est-elle une gentille maîtresse de maison ? Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais j'ai une de ces pêches ! Cookie ? Où est-elle ? C'est Réalmothers. C'est Réalmothers. C'est Réalmothers. C'est Réalmothers. C'est Réalmothers. Oh, cool ! Elle joue dans le groupe ? Kathleen Turner, Sam Waterstone et Ricky Lake. C'est Réalmothers. C'est Réalmothers. C'est Réalmothers. Toutes les femmes veulent être numéro un. Mais pas ennemie publique numéro un. Beverly, j'ai tout lu sur la question. C'est à Ménopause.